J'ai fait un paquet de choses avant de savoir ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Je suis passé par la politique, par la vente, par les communications. Puis bien aujourd'hui, je suis dans les médias sociaux, puis j'aime ça. Je connais trop de gens qui ont un travail qu'ils n'aiment pas, qui sont aux études, mais qui n'aiment pas leur programme. Bref, qui font des choses pour plaire aux autres. S'il y a quelque chose que j'éliminerais chez tout le monde, c'est la peur qui les exclut. Trop de gens, ils ont peur de se faire juger. Ils ont peur que leur projet ne fonctionne pas. Ils ont peur d'annoncer qu'ils ont une passion auprès de leurs parents, auprès de leurs amis, puis de leurs collègues de travail. Je pense que la vie est trop courte pour essayer de plaire aux autres. Il faut en profiter le peu de temps qu'on a sur la planète pour plaire à soi-même, puis faire en sorte d'exploiter notre potentiel, puis partager notre créativité, puis notre passion aux autres. C'est la gang, ici, c'est Rémy, en compagnie de... Charles Côté. Si t'as passé ton autonome, écoutez... Comment on dit un témoin de Jéhovah en chinois? Un témoin de Jéhovah en chinois, je sais pas. Ding dong! Un point! Merci! Ça marque un point. Moi, je pense que si tu veux vraiment réussir dans ta vie, il faut que tu trouves ta passion, que tu fasses de quoi avec, puis que tu fasses les sacrifices nécessaires. J'ai lâché ma job pour partir ma business. Je sais pas où est-ce que tout ça va m'emmener. Est-ce que dans 10 ans, je vais avoir encore mon agence en médias sociaux? Est-ce que je vais continuer à faire des vidéos sur les médias sociaux? J'en ai aucune idée, mais je profite du moment présent, puis j'aime ce que je fais tout simplement. Les sacrifices, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de te lever à 5h du matin, comme je le fais. Ça peut être d'arrêter de regarder tes émissions de télé Kétine ou sur Netflix. Ça peut être de prendre plus soin de ta santé, d'aller au gym, puis d'avoir une santé plus optimale pour être plus productif. S'il y a juste une chose que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est lâche Netflix et toutes les distractions de marde. Donne un bon coup de pied au derrière à la procrastination. Arrête de remettre toujours les choses au lendemain. Fais de quoi de ta vie. Je te le dis, la plus petite des actions peut te permettre de réaliser tes rêves les plus grandioses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada